On retrouve maintenant Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal. Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, ministre de l'État des Finances, finalement, ça ne va pas aussi bien qu'on le pensait. Il coupe quand même de moitié ses prévisions de croissance, pas rien. Oui, c'est-à-dire qu'il ne coupe même pas sa prévision de croissance du PIB réel pour l'année 2023. C'était 0,6 puis il est encore à 0,6. Il a réduit de près de moitié sa croissance du PIB réel qu'il avait prévue à 1,4 % pour l'année 2024. Il l'a réduit à 0,7. Alors donc, c'est de moitié le PIB réel pour calculer la croissance. Mais même encore là, je le trouve très optimiste parce que les analystes, mettons, de Desjardins, de la Financière-Banque nationale, de plusieurs institutions privées, bancaires privées, prévoient une croissance du PIB réel de zéro en 2024. Donc, il y a un certain optimisme économique de la part du ministre Girard. Évidemment, il sort ça alors qu'il y a des négociations, alors qu'hier le syndicat avait annoncé, bon, trois autres journées de grève. Est-ce qu'il y a un peu de politique dans ça ou c'est vraiment de l'économie? Bien, c'est-à-dire que moi, je pense, mais non, je le trouve même, moi, optimiste par rapport à 2024. Donc, non, non, je crois que ces chiffres sont en train d'un réalisme. Comme je te dis, je le trouve même optimiste. Mais c'est sûr que ça fait son affaire de ce temps-ci, évidemment, qu'il n'y a pas plus de croissance, parce qu'au moins, il vient se justifier avec son 14, dit-il, son 14,8 % sur cinq ans. Sur cinq ans, ça fait 3 %. D'ailleurs, chiffre que contraste, évidemment, le Front commun, le Front commun estime que ce n'est pas 14,8, mais en tout cas, peu importe. Alors, maintenant, tu sais, est-ce qu'il y a plus de marge de manœuvre? Sa marge de manœuvre, il y en a une. Il faudrait qu'il augmente tout simplement la dette, tu sais, pour avoir un solde. Parce que là, la façon dont il nous a présenté sa mise à jour, c'est comme si on restait au point mort par rapport au budget déposé en mars dernier. Il arrive avec le même solde budgétaire. Alors, il a augmenté légèrement. D'ailleurs, étonnamment, il a même augmenté ses revenus pour compenser ses dépenses. Puis, en plus de ça, ce qu'il fait, c'est qu'en réalité, il avait établi une provision en cas que l'économie tourne moins rondement, alors de 1,5 milliard. Alors, il pige un milliard là-dessus. Donc, c'est ce qui fait que c'est comme s'il perdait au change à peu près un milliard. Et donc, il n'y aura pas de chèques, même si les gens souffrent actuellement, puis si l'inflation fait mal. Mais le ministre dit que plutôt que d'envoyer des chèques, il mise sur une indexation des aides fiscales, des régimes d'imposition des particuliers, des prestations d'assistance sociale et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est-à-dire que c'est bien la moindre des choses qu'il mise un peu sur l'indexation. Parce que c'est pas un cadeau, là. Tu sais, quand on donne 5 %, si ça te coûte 5 % de plus, tu viens d'échanger 4 francs pour une pièce. Tu fais pas un cadeau, lui, là. Puis si ton salaire a augmenté de 5 %, théoriquement, alors tu vas être imposé de 5 % de plus. Donc, tu sais, c'est kiff-kiff, là. Alors, il n'y a aucun cadeau, là. Ma grande déception, c'est qu'au niveau des banques alimentaires, au niveau des gens les plus démunis, il n'y a rien, hein, ou presque rien. C'est des pinottes, là. On parle d'une couple de dizaines de dollars par tête démunis, de gens moins nantis. Alors, puis quand il fait référence à son indexation, là, pour pas charrier, là, tu sais, il nous présente ça comme étant un cadeau d'un milliard. À un instant, là, par tête, là, tu sais, par exemple, l'allocation familiale, ça grimpe quoi? De 100 piastres, là. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, 100 piastres sur un an pour un enfant, il coûte bien, là, avec toute l'augmentation, l'inflation qu'on a subie, ça coûte bien plus cher que ça. Mais non, c'est un ensemble de pinottes qu'il a donné aux gens les plus démunis. Et ça, je trouve que c'est très décevant parce que je me serais attendu au moins à ce que la couche des gens les plus touchés par l'inflation, on les aide davantage. Michel, une petite question, puis je te donne 30 secondes parce que le temps nous presse, mais ça survient, ça, après, qu'au cours des dernières semaines et mois, on a vu des investissements, des annonces d'investissement dans la filière batterie, des projets d'investissement dans Hydro-Québec, etc. C'est des milliards que le gouvernement nous annonçait. Ça tient encore le coup avec ce qu'on voit, là? Ah, bien, c'est parce que c'est des milliards à long terme, là. Tu sais, entre nous, là, peut-être qu'ils ne seront même plus au pouvoir quand ça va se matérialiser. Tu sais, ça, c'est des projections à long terme. On donne 10 milliards, bien oui, ils foutent ça sur la dette, mais tu sais, on est dans des grosses hypothèses. Alors, non, ce qui coûte beaucoup plus cher et ce qui a été déraisonnable, c'est de s'être accordé 30 % d'augmentation, comprends-tu, du salaire des députés, 30 000 $, ce qui... Même si c'est justifié théoriquement... Parce que, Michel, ça, c'est tout de suite. C'est pas plus tard. Ça, ça précise, tu vois? Oui, voilà. Merci beaucoup, Michel. Salut. Merci beaucoup.